et voilà on commence aujourd'hui ce vlog à berlin et oui ça y est je suis déjà à berlin du coup vous pouvez me retrouver déjà ici dans cette station de métro serment et je m'en rends actuellement à street food coréen donc je rejoins là bas ma copie valentine que vous connaissez déjà de tous mes vieux de tous mes plus récents vlogs à berlin en tout cas je vous ai parlé d'une partie où j'étais à hambourg et j'ai fait le chemin parce que bon c'est pas pour vous dire mais c'est pas très intéressant ces trois heures de chiantise en plus on avait du retard donc voilà on se retrouve pour une boîte loue alors je sais pas du tout sur des trucs vegan je me suis dit vu qu'on est à berlin et risque d'avoir quand même de la bouffe pour moi même si c'est un truc coréen avec les coréens ce pas spécialement des produits véganisme contrairement par exemple aux indiens etc où généralement je me fais pas de souci et puis voilà on se retrouve tout de suite j'espère que vous allez m'entendre donc du coup j'ai réussi à trouver un truc vegan en fait je vais demander un truc sans rien quoi c'est tout c'était ça c'est du riz et des légumes c'est un bim bim bap que j'ai pris donc voilà à quoi ça ressemble et là je vais les rejoindre là parce que c'est un peu galère il y a super bas de place coucou les amis donc du coup comme vous avez pu le voir on s'est on a changé un peu de coin et même si vous voyez pas grand chose parce que je suis coucou chez dans les toilettes en fait salut les toilettes et du coup on a changé d'endroit et on est allé dans un bar pour un petit cocktail des cocktails à 4 euros les gens l'alcool est mauvais pour la santé je suis sûre qu'il y avait des occasions à l'alcool vous inquiétez pas mais 4 euros quoi enfin à paris c'est pas possible d'avoir un cocktail à 4 euros ici c'est trop cool quoi enfin bon généralement c'est pour toi 6-7 euros quand même bon je vous laisse parce qu'il y a quelqu'un qui s'est l'entrée ah oui c'est vrai j'oublie toujours sinon après t'as des espèces de trucs d'une drôle de forme oui ça me l'aille effectivement où qu'on est Chloé ? oui comment ? où qu'on est ? nous sommes à Alexanderplatz c'est donc il y a beaucoup de métro qui passe comme on voit et c'est le point central où en fait il y a à peu près toutes les niches je pense non ? il y a du SBAN il y a du RER il y a du métro et il y a plein de gens bourrés voilà parce que c'est vendredi soir et que les gens sont prêts et nous on a fini on va rentrer faire dodo ce soir parce que demain normalement si je me trompe pas on est censé bouger notre petit popotin avec Laval Laval avec Laval avec Laval et pas Laval mais faire un peu de sport pour dépenser les cocktails ou juste pour avoir le plaisir de faire du sport en tout cas pas attention si fout du yoga on verra bien à quelle once on est surtout mais le yoga c'est intense c'est parti on prend le métro coucou et bienvenue dans le deuxième jour à Berlin alors je me suis planquée dans la salle devant du coup parce que sinon j'ai peur que si je reste dans le salon là où je dors je vais réveiller parce que ça donne directement sur la chambre forcément ça fait bien de dormir il est déjà je crois 10h environ et puis par contre du coup ça va être un petit peu mort je pense pour la séance parce qu'on voulait faire une heure de séance de HIIT à la salle mais du coup on va sans doute faire peut-être du yoga à la place on verra bien de toute façon ce qu'il y a à ce moment là et puis sinon au pire des cas on pourra peut-être faire à la maison voilà qu'est-ce que je voulais dire ? Valentina elle est trop mignonne il faut que je vous montre j'ai offert un petit cadeau de bienvenue donc cette éponge pour appliquer le fond de teint et tout ça ça tombe bien j'en cherchais une et puis un espèce de kit avec des élastiques avec de quoi se protéger les yeux pour dormir etc un peigne et enfin bref un kit de survie chez quelqu'un quoi et voilà notre petit déj un porridge au thé matcha avec des framboises surgelées humm il est tellement fort oh il est adorable on a fini deux séances de sport donc on a finalement fait l'espèce de truc genre taba tahit et on a fait aussi du flou yoga et en fait on est dans une salle qui est en fait ce prof là on l'a fait en premier c'est cette école là et apparemment c'est un mec super célèbre c'est pour ça que l'école s'appelle Celebrity School ou je sais pas quoi normalement c'est un truc de danse parce que lui il a apparemment participé à une émission de danse si vous voulez regarder un peu la salle enfin la pièce d'arrivée mais c'était vraiment bien je me sens super bien après le yoga je crois que Balencien aussi alors là ça y est on est enfin un petit peu chaud comme on dirait chez nous on est joli et puis on va pouvoir aller manger parce que du coup on a super faim et on a regardé un peu sur internet au niveau des brunchs parce qu'on est des grosses grosses fans de brunch et pour moi Berlin ça veut dire brunch quoi c'est très reconnu pour ça de toute façon toute l'Allemagne et du coup on a repéré quelques petits brunchs vegan donc on se dirige le Berlin d'entre autres n'est pas naturellement et puis je vais vous montrer ça apparemment c'est un truc à volonté c'est ça beaucoup de faits maisons enfin pas des trucs genre il y a 3 tranches de faux fromages et de fausses charcutes et puis c'est fini c'est vraiment genre chili sincarné machin, gratin, toux de mûche sucré, crumble oh putain ça fait tellement longtemps que je vais pas manger un crumble t'adore ça ? comment on fait un crumble sur deux ? bah de la margarine moi j'utilise que de la margarine chez moi elle est super bonne, je te conseille c'est celle de Soyola tu veux aller au supermarché et elle a le goût du beurre quoi enfin moi je trouve bon après c'est vrai qu'avant j'achetais pas du beurre en baratte et tout ça un goût de fifou mais j'achetais du président quoi comme tout le monde bon c'est parti blague Valentine elle est partie sans moi du coup on sait en fait je devrais répondre ma carte et du coup il fallait courir parce que la carte de transport et il fallait courir parce que le métro est arrivé et elle est montée et les portes se sont refermées du coup je suis toute seule à la station et je vais la rejoindre à la prochaine c'est débile on est fines nous on se ressortira jamais du coup on a eu un pot de tonnerre parce que en fait on arrive à la fin et ils voulaient pas nous faire entrer enfin ils n'étaient pas sûrs de nous faire entrer parce qu'il n'y a resté plus grand chose et ils ont dit en fait on paye ce qu'on veut parce que c'est que les restes en fait et du coup là on en est au salé pour l'instant il y a une mini pizza des omelettes brouillées tout est vegan évidemment un espèce de cake un truc bizarre des différentes purées à vitines sur du pain différentes salades de la tomate mozzarella vegan putain la pizza c'est trop précieuse quoi ah oui je vois qu'elle file quoi trop beau et du pain complet tout ça enfin genre on peut manger bien équilibré bon là ça va être le cas mais les boissons sont arrivées latte macchiato avec du lait d'avoine et pour ma belle ma préférée un joli chai latte avec aussi du lait d'avoine c'est trop bon ici j'en ai dit peut-être pour la partie sucrée donc ici on a du une sorte de pudding comment ça s'appelle la semoule au lait avec une purée de fruits rouges je crois que c'est un cake à la banane banane choco c'est délicieux avec du chocolat je crois là c'est c'était de la rhubarbe un crumble en tout cas c'est un crumble du musli fait maison avec du yaourt dessus une salle de fruits avec du chocolat banane putain un autre gâteau un pancake et un autre gâteau parce que on a jamais trop de gâteau what the hell vous croyez que ceci est un salon et ben non ce sont des toilettes et oui bonjour et bienvenue dans des toilettes à l'eau salut bref c'était genre mais si bon c'était tellement bon il y avait plein de trucs comme vous avez vu et j'ai plein de trucs entre les dents c'est pas grave alors moi je vous conseille tout de suite l'adresse regardez en barre d'infos ils voulaient nous faire payer en fait moins ils disaient comme c'était les rest etc ils voulaient carrément qu'on choisisse combien de données mais on a décidé de payer vraiment le vrai prix qui était de 13 euros à volonté je vous rappelle ce qui est quand même 13 euros c'est plutôt cher pour Berlin mais pour du à volonté c'est complètement pas cher enfin bref c'est genre c'était tellement tout fait maison produits régionaux bref je suis tellement némo que je peux plus vous en parler plus que ça et maintenant c'est l'heure d'aller aux toilettes génial vous adorez quand je vous raconte ma vie je suis si mûre et voilà où nous nous trouvons playing with the hills donc jouer avec des anguilles donc tous les tous les samedis en fait il y a un brunch vegan et bio de 11h à 15h30 délicieux et maintenant nous allons aller au site au mall de Berlin qui est du coup le plus grand mall le plus grand centre commercial de Berlin je crois puisqu'il est le seul undies d'Allemagne tout simplement et puis aussi pour le plaisir de se promener et de se vider un peu le vendre en marchand on est arrivé à Passamaplatz où se trouve du coup le bidule le mall le machin voilà c'est c'est très des constructions nouvelles enfin nouvelles je sais pas si c'est nouveau en fait mais oui bien sûr que ça date pas 2500 avant j'ai du prix le temple est là j'aime pas la collection parce qu'ils font une collection Snoopy en ce moment et je déteste Snoopy quoi juste les produits ils sont délicieux les vampires ils sont vegan ceux-là c'est un des rare c'est le meilleur faux burger que j'ai mangé et j'ai déjà testé quand je suis en mode végétarien seulement les cordons bleus on dirait du cordon bleu cela dit on sait que le cordon bleu c'est pas non plus la vraie viande et j'aimerais bien vous tester le curry et la clérébrousse en version végétarienne je crois que c'est une noix américaine de fifou ça coûte combien ? 2,49 c'est pas si cher franchement c'est comme les les champagnes ce truc de fifou oh le fromage oh le fromiparic j'ai entendu je crois que j'ai déjà entendu parler plutôt farme oui moi aussi j'aurais pas envie mais ça remarque pour les grillades cet été oh la la et là il y a aussi ce problème de coco et même à l'aloe vera mais bon ça c'est un vrai vegan c'est super cher mais si tu peux me tuer aussi c'est bien pourquoi ? t'aimes pas notre coco ? non je suis allergique à la chia quiz strawberry banana je les ai goûté les bonbons là vegan ils sont pas mal mais bon euh premier test du komucha c'est un goût d'alcool tu se trouve ? c'est un goût de effectivement de club maté mentholé mentholé mais genre très légèrement c'est pas évident le côté mentholé c'est très étonnant j'aime bien mais c'est frais c'est un côté pas mal pour comme le sérieux ? il y a genre des gens qui ont dit qu'on était rousse c'est bien vous savez voir c'est ça oh bah dis donc regardez moi à chaque fois que je vais à Berlin il y a toujours une je veux plein de polisier tu sais tu peux se méfier c'est parce qu'on est rousse c'est ça c'est vrai c'est vrai tout d'abord nous avons comme je peux pas utiliser le tiatiki puisqu'en fait on a pas trouvé de yaourt avec du concombre enfin du yaourt soja donc je vais utiliser ce produit là avec des aubergines pour utiliser genre 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 truc de kizu quoi pour kalmaté les bords et pour donner un petit goût méditerranéen à notre alapel parce que c'est bien bon voilà wali wali qu'on m'a télévore ok we have to take a piece of alapel i will take it i will shinal it in swaï wien helix bem hum flip je vais enlever, je suis en train de regarder un documentaire sur Arte, enfin sur Arte sur Youtube sur les Yakuza qui est super intéressant si ça vous intéresse, tapez Yakuza Arte ou un truc comme ça sur Youtube et donc là on va se préparer et tout, se doucher machin comme tout le monde et puis on va sortir faire un brunch comme ça, voilà genre moi j'ai pas encore digéré tout ce qu'on a bouffé depuis hier et puis on va aller dans un brunch vegan de nouveau évidemment qui est juste à côté et qui est en fait un brunch vegan français qui s'appelle Ohlala voilà et donc on a deux goûters, il y aura des crêpes et des trucs comme ça un peu des spécialités, je sais plus ce qu'ils ont écrit sur le site qu'on regarde pour prendre ça pour choisir mais je vais voir je vais voir il est où est-ce que je te vois pas tu es le coiffé Ohlala voilà il y a normalement des crêpes des quiches, des gâteaux et tout pour 11h90 on essaye, enfin on va voir parce qu'apparemment c'est assez petit et du coup j'espère qu'on aura de la place sinon on cherchera quelque chose d'autre et j'ai hâte de goûter tout ça et puis sinon après peut-être qu'on fera soit un problème dans un parc et un musée ou que l'un des deux et voilà on aimerait bien se faire le musée d'Arc-en-Tour pour rien qui a l'air plutôt pas mal et pas trop cher d'entrée enfin 6 euros c'est un prix normal et puis après il va falloir déjà que je rentre j'ai pas envie c'est toujours trop court un week-end mais bon c'est comme ça il y a demain le travail qui reprend et la fac surtout puisque les vacances semestrielles en Allemagne sont terminées en tout cas dans ma faculté et voilà j'ai des nouveaux cours qui commencent un petit peu de stress n'est-ce pas allez on se retrouve après quand je serai enfin plus pimpante et plus soutenable au regard alors on a trouvé on a une boucherie est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui va pas on ne voit pas les saucissons il y a un reflet regarde la boucherie et voilà c'est une boucherie de peluche en forme de saucisson et de jambon oh mon dieu finalement c'est pas très français d'ailleurs soutenu par des italiennes et on a eu du coup des roses des sables une espèce de petit gâteau au citron et aux framboises une glace à la mangue un petit smoothie et une pomme crambelle en plat on a eu différents types de salades avec des champignons des pois chuches des spaghettis des spaghettis à la viande hachée entre guillemets cru un petit truc à la pétrave et tout ça et puis j'adorais les enfin super bons et surtout ça là ce sont des médaillons de soja mais qui sont en fait à une sauce masala indienne avec des haricots verts et c'est tellement fou quand même valentine qui est végétarienne depuis peu de temps elle l'a bleu fait bleu fait bleu fait du coup là on est on est rentré vite à la maison pour que je presse mes affaires et puis là on est à la recherche en fait d'un bac vert qui est donc une espèce de boulangerie de chêne de boulangerie parce qu'en fait ils ont sorti tout un truc ah ça y est ils en ont en plus toute une palette de bagels machins vegan en fait plein de sortes et du coup je vais m'en acheter un là maintenant pour en avoir pour avoir de quoi manger ce soir enfin dans le bus en fait et je vais vous montrer un peu tout ce qu'ils ont et c'est pas trop cher et ils ont plein de trucs qui ont l'air assez bon donc c'est le c'est ça là bac vert ces trucs là et ça c'est des trucs vegan en fait qu'ils ont genre bagels guacamole machin truc bref appétissant on va voir ça tout de suite j'ai pris ça comme dessert donc c'est du yaourt avec des fruits et du jus ça je retrouve aussi des noix à tiki max ouverts le dimanche on sait pas comment ça se fait j'ai décidé de prendre les petites chaussettes de sport parce qu'elles sont elles sont les plus sympatoches et surtout elles sont vachement moins chères que les chaussettes de chez H&M qui pour 2 ou 3 sont déjà à 7,99€ je me suis enfin trouvé une ceinture que je peux mettre avec mes pantalons en dessous et je vais essayer cette petite chose pour cet été j'adore la montagne de chez H&M Coucou les loupiots, et ben voilà, c'est à ce petit passage au sol de l'arrêt du vlog à Berlin, ça y est je quitte, j'ai écouté ma petite Val et puis là je suis en route pour aller jusqu'au centre omnibus de Berlin qui est juste devant moi actuellement, j'espère que ça vous a plu, en tout cas comme vidéo que vous avez pu découvrir quelques lieux sympas, et puis voilà on se retrouve en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, des fois je mets du temps à répondre mais des fois je suis super rapide étonnamment, donc n'hésitez pas à commenter qu'on papote tranquillou, et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, à très très bientôt.